Enfin voilà, comme vous le voyez, je m'implique beaucoup dans l'entreprise. Les résultats de mon équipe sont très bons et cette année, ça va faire trois ans maintenant que je... Écoutez Benjamin. Jossela. Allez droit au but. Vous me connaissez, non ? Oui. Vous savez qu'ici on peut tous dire. J'aimerais une augmentation de salaire. D'accord. Ok, très bien. Vous, vous n'y allez pas demain d'ortour. C'est clair. Vous êtes tout courant que c'est la crise ? Pour tout le monde ? Que les temps sont difficiles ? Que tous les mois, je dois faire des couples ? Ça me fond le cœur. Mais rassurez-vous, je suis là. Je vais me battre tous les jours pour maintenir le bateau à flot. Et sur ce coup-ci, je veux qu'on se la joue collectif. One team, one direction. Yes ! Ah je vois que c'est bien. Ça marche. Après il y a les deux milliards d'euros. Les deux milliards. C'est du chien. C'est du chien d'affaires. Enfin Benjamin, on m'a l'air intelligent. Un peu quand même. Ces deux milliards, c'est quoi ? Du chiffre d'affaires ? Oui. C'est pas in the pocket. C'est pas pour moi. Vous n'avez pas à te comprendre, je vous explique. Vous voyez ce cigare ? Regardez le mien. C'est du chiffre d'affaires. Mais pour obtenir ce chiffre d'affaires, on doit payer des prestataires, des loyers, des salaires, des charges. On nous assassine, Valentin. On nous assassine. À l'arrivée, il reste quoi ? Ça. Put-up. Après moi, je demande juste une revalorisation de 8% de mon salaire pour combler l'inflation. Écoutez, Quentin, vous êtes très sympathique. Non, non, c'est vrai, j'en parle encore à Corinne, enfin, à Josiane, mon assistante. Et j'aimerais beaucoup pouvoir vous augmenter. Mais si je le fais pour vous, je le fais pour tout le monde. C'est pas tenable. On est pris à la gorge. Après, on me donne de plus en plus de responsabilités. Mais bien sûr, mais c'est mérité. Mais c'est mérité. Évidemment, je suis de plus en plus présent dans l'entreprise. Vous savez, mon équipe, cette année, a généré encore plus de chiffres d'affaires que... Attendez, vous savez pas tout. Mais si j'augmente votre salaire net, ça veut dire qu'au moins en tant qu'employeur, ça me coûte le double. Bon, je vous explique. Ça, c'est ce que vous touchez à la banque tous les mois. Ça, non, vous touchez pas. Ça, c'est le salaire brut. Et ça, c'est l'ensemble avec les charges patronales, l'URSSAF, etc. On est pris à la gorge. Bon, on peut se parler franchement. Écoutez, vous êtes là pour ça. Vous gagnez plus de 2000 euros par mois. Certes, mais en même temps, c'est pas... Non, mais il faut arrêter avec tout ce qu'on entend. Ce fantasme des patrons voyous méchants. C'est pas vrai. Je vais être complètement transparent avec vous, Valentin. Ok ? Bien. Je gagne 8000 euros de salaire par mois. C'est pas non plus extraordinaire. Vous en reviendrez. Franchement, franchement. C'est presque le vôtre. Voilà. Après, dans le magazine Forbes du mois dernier, ils estimaient vos revenus à 2 millions d'euros par an. Enfin, si on inclut les dividendes, évidemment. Bien évidemment. Alors d'abord, il ne faut pas croire tout ce que dit la presse, déjà. Un, deux. Et puis deuxièmement, les dividendes, c'est quoi les dividendes ? Ce sont les risques que je prends. D'accord ? Les risques. C'est hyper important, moi. Les risques, ça... Moi, je m'apprends. Les risques, ça me fait des trucs. Les risques, ça me prend à la gorge. Voilà. Écoutez, Jérémy, vous connaissez la théorie du ruissellement ? Non. Vous voyez ce verre, là ? Eh bien, sans les revenus élevés, vous montrez du doigt. Eh bien, ces revenus, ils sont en fait réinjectés dans l'économie. Et ils ruissellent, créant ainsi de l'emploi et de la croissance, bénéficiant in fine à l'ensemble de l'économie. Et donc, à vous aussi. Suivant ! Il t'a expliqué le concept de... C'est le ruissellement, là. Oui.